Jean-Luc Godard présente son film La Chinoise. Aujourd'hui, l'esthétique du cinéma est venue d'une esthétique qu'il faut bien appeler capitaliste et américaine, puisque les trois quarts sans vouloir attaquer même l'Amérique en disant américaine, c'est simplement une question de fait que les neuf dizaines des films qui se font dans le monde sont des films américains. Ma théorie préférée, qui est facilement vérifiable, c'est que si les Chinois ont arrêté de faire du cinéma aujourd'hui, depuis deux ou trois ans, c'est qu'ils se sont aperçus que les films qui se faisaient étaient calqués sur des modèles russes avec lesquels ils venaient de se séparer, et que ces modèles russes étaient eux-mêmes des sous-modèles américains. Et que si on veut voir, et que l'idéologie, disons, l'idéologie esthétique d'un film de Doris Day, c'est dans les films de Pékin, il y a quatre ou cinq ans, qu'on les voyait le mieux. C'était exactement les conversations devant des barrières au clair de lune, c'était pas le même genre de conversation, mais l'idéologie esthétique qu'il y avait était la même. Donc, en tant que cinéaste en Occident qui faisons des films, notre problème est totalement contradictoire. Nous voulons faire des films révolutionnaires, mais d'abord nous ne sommes pas dans une situation révolutionnaire, même en dehors du cinéma. Et en plus, moi je suis forcé, en tant que cinéma, je suis forcé de travailler toute la journée avec des gens qui me haïssent et que moi je méprise. Et cependant, et donc, c'est là, et je suis forcé de faire la coexistence pacifique. Toute la journée au Lido, je passe mon temps à sourire à des gens qui me... qui ne sont, même que je ne méprise même pas, qui ne sont bien, qui ne devraient pas exister, ou que moi j'enverrais dans les prisons. Merci. 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 Merci.